Salut à tous, ravis de vous trouver sur canalture.com. Nous allons invoquer le programme de ce samedi 3 février avec un quintet plus sur l'épandrome de Paris-Binsen. Il s'agira du prix de la Gironde. Mon préféré pour cette course sera le numéro 14, Blais du Gers, s'il est en forme. Il reste sur un plaisant succès le 20 janvier. Sur la grande piste, le cheval sera de nouveau déféré les postérieurs. Il est arrivé cet hiver dans les box de Jean-Michel Bazir. Et à mon avis, malgré son rendement de distance ici au 25 mètres, il peut lutter pour la victoire et fournir le lauréat de cette course. On lui posera toutefois le numéro 8, Black Jack Fromm, qui reste lui aussi sur une victoire le 9 janvier, sur le tracé qui nous intéresse. Il sera de nouveau pieds nus, c'est un cheval dur à l'effort, capable de lancer la course de loin. Il peut parfaitement dicter sa loi également. Ensuite, pour les places, je retiendrai au numéro 10, à savoir Bahamas Quick. Lors de ses 18 dernières sorties publiques, elle a enregistré 12 disqualifications. Et pourtant, la qualité ne lui fait pas défaut. Elle a notamment gagné sur ce parcours début décembre. Et ce, avec la manière, elle sera pieds nus, elle part au premier poteau. Mieux vaut donc l'inclure en bon rang dans vos jeux. Mais ce n'est pas une base, de par sa susceptibilité. Le numéro 11, Bora Bora-JL, a également prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Elle a gagné sur ce tracé le 14 janvier. Et ce, une 13 effraction. Elle sait finir vite ses courses et sa place. Et logiquement, dans le quintet, il lui faudra juste bénéficier d'un bon déroulement de course. Le 7, Vixel, a signé deux succès dans le rang des amateurs. Et a confirmé depuis en société plus relevée, puisqu'il s'est classé deuxième d'un quintet le 9 janvier. Derrière Black Jack From. Une confirmation est là aussi attendue. Le 4, Vicomte de Corveille, reste sur sa troisième place dans le quintet près du Limousin. Derrière Black Jack From et Vixel qui le retrouve ici. Il vaut donc également le retenir pour les places. Le 3, Boxa de Lepsy, est régulière. Elle arrive du sud-est avec des prétentions. Elle est entraîneur, elle est entraînée par la famille Galpa. Le 6, Bambi de Brie, reste sur deux disqualifications. Mais il serait très imprudent de le condamner activement. Puisque ce cheval compte déjà 15 podiums, dont 9 victoires, en seulement 33 courses courues. En résumé, le 14, Blais du Gers et le 8, Black Jack From, me semblent être deux bonnes bases de jeu. Ensuite, on leur associera le 10, Bam Asquik, qui peut terminer ce podium, mais qui demeure délicate. Le numéro 11, Bora Bouragiel, qui va finir vite. Ensuite, pour les places, le 7, Vixel, le 4, Vicomte de Corveille, le 3, Boxa de Lepsy et le 6, Bambi de Brie. Résumé en chiffres, 14, 8, 10, 11, devant le 7, le 4, le 3 et le 6. Sans craignement partant, on sera le numéro 5, Vaillant, Zeller, plus confirmé, dans les courses pour driver amateur. Dans le prix Roquepin, l'un des temps forts de cette réunion du samedi 3 février. Une épreuve de groupe 2, difficile d'aller contre le 207 Fly With Us. C'est la chef de file de sa promotion, 6 courses au compteur, 6 victoires. Elle sera difficile, une nouvelle fois, à déloger. On lui associera le 206, Foleli, deuxième du prix Geninot, derrière Fly With Us. Et attention également au 204, Fortaleza, qui n'a pas fait l'arrivée dans le prix Geninot, mais elle a été retardée par une faute ce jour-là, une faute en début de parcours. 207 pour les places, le 6 et le 4. La cinquième, je vous conseille une nouvelle fois, comme en dernier lieu, de faire confiance au 506 et le Villaggio. Le cheval reste sur une série de bons résultats, premier, premier, deuxième. Il vient de s'imposer courant janvier sur le tracé qui nous intéresse, 2100 mètres, départ, auto-start. Il se recommande d'un chrono d'une 12 sur ce parcours. Bref, il s'annonce une nouvelle fois redoutable, le 506, El Villaggio. On passe au prix Paul Vielle, groupe 2, pendant pour les poulains du prix Roquepin, disputé un peu plus tôt dans la journée. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 710, Feeling Cash. Le numéro 9, 50 Kalouma, ce sera d'ailleurs mon préféré. Et le 702, Fastissime, ces trois chevaux se connaissent bien, ils ont été affichés. Premier, deuxième et quatrième, courant janvier, le mois dernier, du prix Maurice de Guest. Ils devront toutefois redouter le 711, File Jean, qui a lui fait sien. Le prix Emmanuel Margouti, courant décembre, le 22 décembre, sur le tracé qui nous intéresse, celui des 2175 mètres. Donc, le prix Paul Vielle, la septième, le 9, le 10, le 11 et le 2, mon ordre préférentiel. Dans la neuvième, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Roberto Donati. Il est confiant que le 909 qualif de Romaze. Le cheval a été disqualifié en dernier lieu à Nantes. Il faut lui pardonner cet échec, puisqu'il aurait lutté, selon son entraîneur, pour la victoire ce jour-là. Mais son jeune pilote s'est sans doute précipité. Il faut rester vigilant avec ce cheval qui a du potentiel. Auparavant, il avait gagné début janvier à Vincennes. Et je pense que Roberto Donati serait déçu de ne pas le voir lutter pour les premières places. Donc, le 909 qualif de Romaze a racheté en confiance dans ce neuvième rendez-vous réservé sous la selle à de jeunes pilotes. On résume tout ça pour Vincennes. La deuxième, le 7, et un peu plus loin, le 6 et le 4. La cinquième, le 6 en jeu simple. Et la septième, 9, 10, 11 et 2 pour d'éventuels jeux combinés. Et enfin, dans la neuvième, en jeu simple, 909, Calibre de Romaze. Dans la réunion 2 à Pau, dans la première, difficile d'aller contre le 101 à Ritz, qui se plaît tout particulièrement sur ce parcours. Et à Pau, il a couru cinq fois sur ce tracé des 1500 mètres PSF. Résultat, trois victoires et deux places de deuxième. Une nouvelle fois, il devrait soigner ses stats sur ce parcours. Le 101 à Ritz. Je le poserai pour les jumelés et pour les trios. Le numéro 2, Riz, et le numéro 6, l'une d'Alienor, qui ont été respectivement affichés troisième et cinquième derrière à Ritz le 12 janvier sur ce parcours. Le 101 pour la victoire. Pour les jumelés hors découplés hors, on ajoute le 2 et le 6. Et on mélange tout ça. La quatrième avec le 403, Monsalvos, qui reste sur un succès à réclamer sur ce tracé le 16 janvier. Dans la foulée, il me semble en mesure de doubler la mise. C'est d'autant qu'il a gagné facilement la dernière fois. D'ailleurs, il affiche deux courses à peau pour autant de succès. 403, Monsalvos, pour une confirmation sur la PSF Paloise. On arrive à la cinquième. J'aime beaucoup le 501 Falcaïr, qui a gagné sur ce parcours début janvier, qui s'annonce redoutable. A mon avis, son principal opposant sera le 502 Kingslane, qui revient à réclamer. Il baisse de catégorie, qui est confirmé sur le sable et qui a été supplémenté pour cette course. 501, 502. Dans le cinquième, rendez-vous. Petit mot également sur la Réunion 4 à Cagnes-sur-Mer. Dans la première, j'aime beaucoup le 102, l'Adia, qui a effectué des bons débuts sur cette piste, sur ce parcours. Le 17 janvier, elle s'est classée deuxième à l'issue d'une plaisante faire-course. A mon avis, elle devrait s'imposer dans ce lot. C'est le 102, l'Adia. Alors, à Cagnes, en Réunion 4. Et concernant la cinquième également, je vous conseille le 501 Prêtre Vril, présenté Jean-Claude Rouget, lui aussi a bien débuté. Deuxième sur ce tracé en débutant. Il sera ici retenu devant le numéro 10, à savoir Associate, et le numéro 11 Pro AM. Deux chevaux à l'évidence et deux poulains proches de premier succès également. Donc, pour Réunion 4, à Cagnes, Réunion de Galloper, le 102, l'Adia, elle devrait pouvoir s'imposer. Et dans la cinquième, je vous conseille des jeux couplés avec le 1, Prêtre Vril, numéro 10, Associate, et numéro 11, C Pro AM. Voilà pour les infos de ce samedi 3 février. Excellent jeu à tous, bon début de week-end, et rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Merci.